La lumière, semblance de sa lumière, une niche où brûle une lampe, la lampe dans un cristal. Le cristal on dirait une étoile de perle. Elle tire son aliment d'un arbre de bénédiction, un olivier, qui ne soit ni de l'est, ni de l'ouest, dont l'huile éclaire presque sans que la touche le feu. Lumière sur lumière. Dieu guide à sa lumière qui il veut. Et il use, à l'intention des hommes, de semblance, car Dieu est connaissant de toutes choses. Sourate 24, la lumière. Que la Mecque soit à présent interdite à Mahomet ne lui posait pas de soucis majeurs, d'autant qu'il avait fort à faire à Medine. Mais, de temps en temps, le désir était fort chez lui et ses compagnons de s'approcher de Dieu sur les cimes du mont Arafat et de tourner autour de la Kaaba pour effectuer le rite ancestral du pèlerinage, maintenu par la nouvelle religion. En 628, voilà que Mahomet prend la décision de forcer des événements. Avec 1000 pèlerins, emportant les 70 chameaux destinés au sacrifice, ils se dirigent vers la Mecque. Sous-titrage MFP. Au revoir. Mais le Président, le Président, a dit qu'il était à tout ce que tu ne lui demandais. Il ne lui demandais pas à Mekka qu'il ne lui déjeuner. Il est qu'il est qu'il ne lui déjeuner. Il se déjeuner que quelqu'un qui se déjeuner à la venue de l'Espritement, qui ne lui déjeunerait pas la grâce à Mekka. Il se déjeuner que quelqu'un d'une des enfants de Mekka et de leur souffrir. Il ne lui déjeuner que quelqu'un de lui ne lui déjeuner. Il se déjeuner qu'il est qu'il n'a pas d'éluire. A l'époque, le prophète faisait des plans pour conquérir la Mecque. Elle était la capitale religieuse sacrée, qui devait devenir la capitale des musulmans, puisqu'elle était déjà la direction pour la prière, et la ville où se trouve la Kaaba. Mais le prophète avait deux objectifs. La Mecque, où se trouve la maison sacrée, où se trouve le pouvoir, l'élite arabe. Et un autre lieu qui représentait clairement un danger. Kaïbar, la ville juive du nord, qui avait poussé les Arabes à assiéger Yathrib. Il y a un autre détail particulièrement important dans la trêve de Houdaïbiya. Parce qu'il va constituer un précédent pour la définition du pouvoir en islam, pour la définition de l'étendue du pouvoir du chef. Les faits sont les suivants. Mahomet envoya Othman négocier avec les Méquas. Ces négociations étaient préparées à l'avance probablement. Othman tardait à revenir. Othman tardait à arriver. ... 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